Alors, Bézat HaShem, le Zohar ce matin, Rabbi Shimon Amar, Haïman de Aschlim Tlat Sudate Be Shabbat HaKalana Fikuma Khazale Celui qui fait les trois repas de Shabbat, le vendredi soir, le samedi midi et le samedi après-midi, il y a une voix céleste qui déclare sur lui que lui, que lui, il a fait le plaisir d'être mit aneg, de se réjouir de Shabbat, se régaler du Shabbat. Il dit, pourquoi ? Il dit, parce que, il a dit le verset, c'est un saoudat sacré, c'est de grands secrets le saoudat de Shabbat. Il dit ici, tu dois avoir le plaisir de Shabbat. Qu'est-ce que tu veux dire ? C'est quoi le plaisir ? Écoute, il y a des gens qui n'aiment pas le poisson. Shabbat, normalement, on mange le poisson, et on mange la viande, et on boit du vin, et on mange des salades. Alors les gars, tu dis, moi je n'aime pas le poisson, moi je n'ai pas le goût de manger, moi je n'aime pas. Tu vas lui dire, non, non, c'est Shabbat, tu dois manger Shabbat. Qu'est-ce que, il n'aime pas, ce n'est pas honnête, ce n'est pas un plaisir pour lui. Pourquoi tu vas lui forcer de manger le poisson, ce n'est pas un plaisir. Le gars est vegan, le gars est végétarien. Tu dis, non, mais il faut goûter la viande Shabbat, c'est le plaisir. Mais le gars n'a pas de plaisir, qu'est-ce que tu veux de lui ? Il n'a pas le plaisir de la viande. Qu'est-ce que tu veux ? Tu veux lui forcer ? Le Shabbat, le repas de Shabbat, il faut que quelqu'un se régale. Et si ce n'est pas son régal, ça ne fait pas son régal, ne le force pas, laisse-lui manger. C'est pour ça que, toujours, il faut préparer, acheter tout ce qu'on aime. Ça, tout ce que le mari, les enfants, la femme, tout le monde, si tu n'aimes pas, on ne te force pas. Mais la hala, si il dit, moi je n'ai rien du tout, ok, mange la hala. Je mange la hala, mange la hala, boit un peu de vin, c'est tout. Mais, tout ce que tu manges, tout ce que tu prépares, fais-le le chavot de Shabbat, ok, et fais-le pour se régaler du Shabbat. Et créatez le Shabbat en aig, ok. Il dit ici que le repas de Shabbat, il te yacar mikol charzemlim et chagim. Mais ça, c'est une chose, le repas de Shabbat, il est plus important que le repas de Yom Tov. Et n'importe quel sudat mitzvah, sudat mitzvah de Brit Milah, sudat mitzvah de Bar Mitzvah, sudat mitzvah de Hatunah, tout ce sudat mitzvah, Shabbat dépasse tout ça. Shabbat, c'était vraiment un sudat le plus, quelque chose de très élevé, spirituellement élevé. Alors il dit ici, «Begin » «Begin » «Begin » «Begin » «Begin » Trois fois pour te dire que c'est le septième. C'est pour ça qu'on dit «Begin » «Begin » Le septième, ils ont toujours aimé. Ils appellent ça «lucky number ». C'est un chiffre magique. Pour te dire que le Shabbat, il faut vraiment honorer le sudat du Shabbat. Comme il faut pour faire ce tikkunim à travers le repas. Regarde, il y a des choses que leur tikkun se fait par un repas. Par exemple, tu as un purim. C'est quoi la mitzvah de purim ? Oui, mais c'est le repas. La principale, c'est le repas. Pessah. C'est quoi la principale ? Manger la matzah. Quand il y a un brit milah, où tu as coupé le sudat de mitzvah ? Un hatunah, il faut un souda. Alors, pour te dire, il y a des choses que c'est le repas. La mitzvah, c'est plus le repas. Il y a des choses qui accompagnent le repas. Mais la mitzvah principale, c'est le repas. Il dit ici que le Shabbat, comment tu fais le plaisir du Shabbat ? Pas en dormant, pas en faisant le repas du Shabbat. Ça, c'est l'essentiel. Et c'est sûr pour étudier le Shabbat aussi. Très important, étudier la Torah. Mais la mitzvah principale du Shabbat, que faire le honnec Shabbat, le plaisir du Shabbat, c'est le repas du Shabbat. Le soir, le midi et le matin. C'est pour ça que chaque mitzvah, tu investis dans la mitzvah. Il faut investir dans le repas du Shabbat. Alors, c'est pour ça qu'on dit Par exemple, en hiver. Tu arrives dans la synagogue, tu manges à midi. Le Shabbat, c'est deux heures, deux heures et demie plus tard. Et tu arrives à la Shabbat, je ne peux plus manger, je suis bourré. Mais qui t'a dit que tu es bourré le Shabbat midi ? Il fallait manger un peu moins, laisser la place pour la Shabbat. Alors, tu es agaché la Souda la Shabbat. Et la Souda la Shabbat, comme c'est écrit, Shévi'i, 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 où a-yom, 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 dans notre place, la Gemara dit, a-yom, a-yom, ils chlou a-yom, qui Shabbat a-yom, a-yom, l'on t'yv'tiv tzahou b-sadé, a-yom, 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 ça parle de la manne, c'est très important de la faire avec du pain. Eux, ils faisaient la Souda la Shabbat avec la manne, qui est le pain, c'est très important de faire Souda la Shabbat. Tu ne peux pas, ok, tu manges Maisonot, ok? Tu ne peux pas, tu manges un peu de fruits, de raisins, de dates, mais si tu peux, réserve-toi un peu de la place, pour faire la place pour Souda la Shabbat. La Gemara dit, Abaye, son Rav, Rabat, il lui a appelé Abaye, il était jeune, il a dit, tiens, je te donne Mishloach Manot, tiens, je te donne Mishloach Manot, pour aller dans l'autre ville, et tu emmènes ça à telle et telle personne. Abaye, il a dit, moi je ne sais pas si je vais arriver là-bas, autant de Souda de Pourim, peut-être ils vont être à la fin du repas. Alors il a mangé avant de quitter, il a mangé tôt, avant de quitter, il a bien mangé, il s'est rassasié, il a fait le Souda de Pourim, il a fait tout, il a bu le vin, et il a pris le Mishloach Manot de son rabbin, et il est parti à l'autre ville. Il est arrivé dans l'autre ville, ils étaient en plein Souda de Pourim, alors ils ont commencé à le servir, il a dit, il a mangé 60 plats, chacun l'a invité, tiens, goûte ça, il faut que tu goûtes ça, il faut, il faut, c'est ta grand-mère qui l'a fait, il faut, et c'est ta mère qui l'a fait, c'est ta cousine, c'est ta tante, il a mangé 60 assiettes, et il a dit, le dessert, il avait envie de manger de l'assiette aussi, et tout ça, après qu'il a mangé déjà chez lui, il s'est rempli chez lui, mais il a dit, c'est le Souda de Mitzvah, 60 plats encore, plus le dessert. C'est-à-dire, la Gemara, il dit pourquoi ? Parce que quand les choses sont délicieuses, il y a de la place toujours. Quand quelque chose est appétisant, et tu le vois, il est bien présenté, tout ça, même si tu n'es plus mangé, ça te donne envie de manger. Pour dire qu'il faut le plaisir du Shabbat, il faut faire des choses, quelle délicatesse, il faut faire des choses bien, comme ça les gens, ils ont envie de le manger, et de se régaler. Amen.